Bonjour, je vais vous montrer les rouages des repositories de Git. Nous allons commencer par faire un ls-all, comme ceci. Je suis actuellement dans le repository test. Et nous avons actuellement un fichier coucou qui a été validé. Ce qui est intéressant, c'est que ce dossier spécifique dans lequel nous sommes actuellement, le dossier projet test, est le répertoire de travail de notre repository Git. Le repository actuel est contenu dans le fichier .git. Si je change de répertoire dans le .git, donc cd.git, comme ceci, mon invité de commande m'avertit que je suis dans le répertoire de Git. Il s'agit d'un répertoire spécial de Git, qui gère en interne. Il contient plusieurs fichiers et dossiers utilisés et gérés exclusivement par Git. Je recommande fortement que vous restiez juste en dehors du .git, à moins que vous sachiez exactement ce que vous faites. Bon, maintenant que nous avons fini d'examiner cette question du .git, revenons dans notre dossier travail avec la commande cd, comme ceci, deux points. Ici, vous pouvez voir que nous sommes revenus sur le projet test. Pour prouver davantage que notre repository Git est entièrement contenu dans le dossier .git, je vais supprimer complètement le dossier .git. Vous pouvez utiliser la commande rm-rf et le nom du fichier, donc .git, et entrer. Notre invité de commande supprime le master car nous n'avons plus de repository Git. Maintenant, si je fais un ls, comme ceci, je n'ai plus que le fichier coucou et non le .git. Si j'utilise la commande de Git, comme la commande git-statut, Git répondra par le fait qu'il ne s'agit pas d'un repository Git. et le saut de la commande urlète versant lesnats. Vous pouvez faire un peu plus simple, Et en toute la commande peut faire un peu plus simple. Ch'est un peu plus simple.